Bonjour à vous les créatrices et les créateurs ! Dans cette vidéo du mois de juillet, nous allons voir les nouveautés Cernit. Le test concernera la chantilly Padico, la chantilly de la petite épicerie et la chantilly haute qualité que l'on peut acheter entre autres à la petite épicerie. L'astuce de ce mois-ci concernera le recyclage du matériel scolaire pour faire de la fimo. Et enfin, le tutoriel que nous verrons sera comment faire une petite fée en chibi. Les nouveautés de ce mois-ci concernent la pâte Cernit. Cernit a sorti plusieurs nouveaux coloris. Ce sont tous des coloris en number one qui sont les coloris taupe, corail, sahara, vanille, verranis, framboise, bleu canard, rose anglaise et ocre jaune. Ce sont des coloris qu'on retrouve pour la plupart chez Fimo. Ils sont déjà disponibles sur certains sites de modelage. Le test d'aujourd'hui va concerner les chantilly. Nous avions déjà fait un test de chantilly il y a deux mois mais nous n'en avions pas testé toutes les marques. Alors le test d'aujourd'hui concernera la fausse chantilly de la petite épicerie. La chantilly haute qualité que j'ai aussi acheté à la petite épicerie. Donc vous voyez que là j'ai vidé le paquet et j'ai tout mis dans une poche à douille. Donc ça se présente comme ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et enfin, Micef02 vous présentera la fausse chantilly Padico. Alors tout d'abord, la fausse chantilly de la petite épicerie se présente ainsi. Donc là il en manque pas mal parce que je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a deux poches à douille. Donc une comme ça vide et l'autre qui contient donc la chantilly. Elle est fermée en haut. Donc ça ne peut pas prendre de l'air. Et il faut donc faire une entaille en bas afin que la chantilly puisse sortir. Donc la chantilly haute qualité comme idée se présente comme ceci. Donc normalement c'est gonflé. Vous voyez qu'en fait il n'y a pas de poche à douille, il n'y a rien. C'est juste un peu space comme emballage. Et j'ai dû donc acheter des poches à douille et tout mettre dans une poche à douille. Donc voilà, maintenant je vais jeter l'emballage. Donc il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de poche à douille. Il n'y a pas d'embout, il faut vraiment se débrouiller quoi. Donc à présent nous allons tester les deux produits. Donc pour cela c'est très simple. Donc pour tester les deux chantilly c'est très simple. J'ai fait deux bases de cupcakes, donc c'est très classique. Et je vais vous montrer ce que ça rend avec un embout comme ça que j'ai acheté moi-même. Donc vous avez pu voir que la chantilly de la petite épicerie, elle est très souple, donc c'est très facile de l'appliquer. Même si moi j'ai fait ça un petit peu d'importance comment parce que je ne suis pas si très douée. Donc elle garde bien la forme, elle ne s'affaisse pas. Et à présent nous allons tester la deuxième chantilly. Donc c'est parti. Donc elle est déjà un peu plus difficile. Ok alors qu'en fait elle n'était pas vraiment plus difficile, c'est juste que je n'avais pas assez ouvert la poche à douille. Donc vous voyez ça va, elle sort relativement bien. Je force un petit peu quand même, je dois avouer. Ok. Vous voyez, elle s'applique super bien. Franchement il n'y a pas de soucis, c'est juste moi qui suis un peu pas douée pour viser. Elle conserve vraiment la forme, elle ne bouge pas d'un millimètre. Elle reste vraiment comme vous l'avez posée. Et on se retrouve tout à l'heure pour le temps de séchage. Et donc voici le résultat des petits cupcakes chantilly de tout à l'heure. Donc ici c'est la pâte haute qualité et ici la pâte de la petite épicerie. Donc on voit que la chantilly haute qualité, elle a un effet, enfin elle est plus blanche que celle de la petite épicerie je trouve. Celle-ci est un petit peu jaunie. Bon après c'est le seul repos qu'on peut lui faire. Les deux, bah elles n'ont pas du tout bougé de forme. Même là j'ai fait des petits pics, vous voyez elles n'ont pas bougé. Alors par contre la seule chose que je pourrais dire c'est que sur le site c'est marqué qu'elles mettent 2h à sécher. Or là ça fait quasiment 4h que j'ai fait ma chantilly. Elle n'est toujours pas totalement sèche. Vous voyez là encore un petit peu molle. Après je sais que les deux pâtes elles restent un tout petit peu souples. Et elles font pas vraiment, enfin elles font un petit peu de toque niveau chantilly je trouve. Voilà bon après ça reste deux bonnes pâtes. Elles font pas trop de texture, voilà chantilly c'est ce que je voulais dire. Elles font pas vraiment texture réchantillée. Elles font vraiment texture un petit peu plastique. Que celle de haute qualité encore ça peut aller. Mais celle de la petite épicerie elle fait vraiment texture un petit peu plastique. Ensuite concernant les prix. Donc il faut savoir que donc celle haute qualité. Moi j'ai payé, donc vous avez pris sur la petite épicerie. C'était 12€ les 300ml. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Mais voilà il n'y a aucune douille qui est fournie. Il faut vraiment se débrouiller. Enfin il n'y a pas de douille, il n'y a pas de poche à douille. Il n'y a rien en fait. Il n'y a que la gentille. Il faut se débrouiller pour trouver un support et pour pouvoir l'utiliser. Celle de la petite épicerie. Et bien au moins la poche à douille est fournie. Mais il n'y a pas non plus d'embout. Donc pareil il faut se fournir en embout. Là pour la petite épicerie, les 30g j'ai payé 5€ donc c'est un petit peu cher. Mais je sais qu'après ils font par exemple 100g et je crois que c'est quelque chose comme 7,50€ ou 8€ je ne sais plus. Mais ça descend, plus on en prend, plus le prix descend. Donc voilà la haute qualité elle est vraiment sympa. Elle n'est pas du tout chère. Même si voilà il n'y a rien, il faut tout faire sa douille. Et bien j'espère que ce test vous sera aiguillé. Je vous laisse à présent avec MissSafe qui va vous parler de la pâte paddico. Bonjour à tous c'est MissSafe02. Aujourd'hui j'ai testé la chantilly de la marque paddico. Cette chantilly est livrée avec un embout. Et on peut acheter à côté un load 3 embout à chantilly. Pour ma part je vais tester la chantilly blanche de la marque paddico. Ce n'est pas la même que la chantilly de paddico. Là c'est un tube où on peut visser au bout les embouts à chantilly. Avant de commencer je vais vous dire un peu les prix. Il existe deux catégories. La première catégorie c'est les 50 grammes qui coûtent 13,33€. Ceci de la petite tapisserie. Et la deuxième catégorie c'est les 5 grammes qui coûtent 15,83€. Et les embouts qui sont vendus séparément sont à 3,60€. Pour utiliser cette chantilly je vous conseille d'utiliser des gants en silicone. Pour ne pas vous salir les mains car elle est difficile à nettoyer sur les doigts par la suite. Je vais tester mon load 3 douille que j'ai acheté à POP. Il existe 3 tailles de douille. Une petite, une encore plus petite et une grosse. Pour les utiliser c'est très facile. On enlève le bouchon de notre tube et on visse notre embout. Et je vais réaliser la même chose avec les deux autres embouts. Après les avoir utilisés je les mets trempés dans l'eau chaude pendant au moins 5 minutes. Et je les lave bien avec du savon car cette chantilly est difficile à enlever. Pour conclure, cette chantilly n'est pas une chantilly très réaliste car elle a plutôt un assez de silicone. Et maintenant nous allons passer au résultat. Après avoir laissé sécher pendant 24h la chantilly, elle devient un peu style silicone qu'on utilise pour les joints de salle de bain. Maintenant je vais vous donner les avantages et les inconvénients. Les avantages c'est qu'elle est vendue avec un embout, ce qui est toujours pratique. Et mes inconvénients c'est déjà sa texture, après sa texture qu'elle a pour nettoyer, qui est très difficile à nettoyer. Et son prix car 100g coûtent 15,93€. C'est assez cher comparé à d'autres chantilly qui sont plus faciles à utiliser et qui ont un rendu nettement meilleur. Vous retrouverez dans la vidéo de mes toutes une parties sur les chantilly. Si vous avez déjà testé cette chantilly, likez la vidéo et mettez moi vos avis dans les commentaires. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne MissF02 et à bientôt. Comme l'école est finie, j'ai décidé de vous montrer comment vous pouvez réutiliser votre matériel scolaire pour faire de la FIMO. Néanmoins, ce matériel vous ne pourrez plus jamais l'utiliser pour l'école. Alors il faut vraiment être sûr qu'il ne marche plus et que vous n'en aurez plus besoin. On peut prendre la règle pour venir décoller de la FIMO, qui va être quelque part par exemple. Regardez, je vais juste aplatir cette boule. Là, maintenant qu'elle est bien collée, je vais placer la règle en dessous et ça va la décoller. Ça fait office de l'âme. Donc moi, ma règle est vraiment plate, ça marche bien. Je ne sais pas si ça peut marcher avec toutes les règles. Ensuite, on peut utiliser la colle pour venir servir de rouleau en fait. Vous voyez, comme ceci. Ça fait très bien l'affaire, surtout que celle-ci est ronde. Et ensuite, on peut venir faire des trous dans cette pâte grâce aux différents bouchons qui font en porte-pièces. Donc par exemple, avec mon effaceur, je vais venir faire un rond. Je vais faire la même chose avec mon stylo plume, mais je vais faire au bord. Et je vais venir prendre aussi le bouchon de ma colle. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire tout le long. J'aurais dû prendre une plus grosse pâte. Mais ce n'est pas grave, vous voyez l'idée en fait. Ça sert vraiment d'en porte-pièces. Et voilà, vous avez après vos petits cercles ou vos demi-cercles, comme moi j'ai fait. Là, ça devient un peu plus spécifique. Je vais vous montrer comment on peut faire une texture gaufre ou une texture cornée avec le bout d'un stylo 4 couleurs. Donc ça, c'est l'astuce qu'on avait vu déjà dans la vidéo de Matzel Yaya au mois de mai. Donc je vais vous montrer ça de suite. J'ai utilisé ma colle, tout simplement déjà, pour venir aplatir la pâte. Donc là, c'est vraiment sur un tout petit échantillon. Voilà. Et je vais venir la texturer à l'aide du bout du stylo 4 couleurs. Donc il faut que ce soit régulier, les trous que vous fassiez. Et ça peut aussi faire une texture pour les cornets de glace. C'est ce qu'elle, elle avait fait pour sa vidéo. Moi, je vais faire en plus côté gaufre. Voilà. Donc comme il existe des gaufres rondes, je vais venir faire un rond en fait avec mon enfance de pièces, qui est le bouchon de ma colle une fois de plus. Donc j'essaie de choisir un coin où ça reviendra pas trop mal. Voilà. Donc là, vous voyez que le fait d'avoir passé ça sous le papier, ça a un petit peu rétréci les trous. Donc hop, je vais venir les reformer un petit peu. Et voilà. Et je vais venir la décoller avec ma règle. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, c'est vrai que c'est un peu petit. Du coup, on se rend pas bien compte. Mais ça fait vraiment bien l'effet gaufre, le fait de faire ça. Ensuite, on va venir décorer la gaufre. Alors pour cela, vous allez utiliser soit la mine du compas, soit la mine d'un crayon qui ne fonctionne plus. Donc la mine du compas, elle est plus précise, mais elle est plus dangereuse. Alors je vous conseille plutôt d'utiliser la mine d'un crayon. Je vais venir mettre des boules de glace sur ma gaufre. Du coup, hop, je fais mon petit cercle. Là, il y a des petites pointes sur mon compas. Je vais essayer de venir texturer la boule dessus. Ah, c'est assez grossier, mais ça fait pas trop mal, je trouve. Donc voilà, une première boule de chantilly. Euh, de glace, pardon. Pour la deuxième, voilà, j'ai fait un petit peu avec le compas, mais je vais aussi venir faire des petits points comme ceci. Hop. Pour texturer, ça marche plutôt bien. Même très très bien. Voilà. Et enfin, je vais mettre une dernière boule qui sera boule un petit peu menthe, on va dire. Donc voilà. Alors je vais refaire la boule rouge parce qu'elle est trop petite compare aux autres. Et cette fois, je vais venir la texturer avec le petit crayon. Euh, bon là, c'est pas formidable, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer rapidement qu'on peut texturer avec. Et je vais venir faire une petite feuille de menthe pour mettre par dessus parce que la feuille de menthe, je trouve ça fait toujours sympa sur les créations. Et là, pour vous montrer qu'on peut faire des trucs vraiment précis avec les mines de stylo ou de compas. Voilà. Donc voilà ma feuille. Et je vais juste venir faire un trait au centre. Comme ceci. Et sur les côtés. Enfin voilà, la feuille, hein. Hop. Et voilà, ça vous fait une petite goffe. Bon là, c'est vraiment très très grossier. Euh, honnêtement, je vais pas mettre ça à cuire parce que c'est pas très très joli. Mais c'est juste pour vous montrer, vous donner des idées. Vous pouvez faire beaucoup beaucoup mieux avec vos affaires d'école. Et à présent, je vais vous montrer quelque chose d'un peu spécial. C'est comment faire un panier à l'aide d'un surligneur. Donc moi, c'est une forme qui se prête vraiment. Je ne sais pas si tous les surligneurs s'y prêtent autant. Je ne suis pas sûre. Mais je vais quand même vous montrer ce que je peux faire avec celui-ci. Donc tout d'abord, on va faire un panier en fait. Donc on va venir utiliser de la pâte ocre. Et en fait, vous voyez, le dessous est creux. Donc on va venir mouler la pâte en dessous. Et voilà le dessous du panier. Donc il y a un petit trou. Mais ce n'est pas grave, on ne le verra pas. Puisque après, vous allez remplir votre panier normalement. Et ensuite, on va faire les mailles du panier. Et vous allez voir, on va faire un boudin déjà pour commencer. Donc voilà, une fois que vous avez votre boudin, il faut quand même qu'il soit un peu épais. Vous allez venir l'enrouler tout simplement autour de votre surligneur. Voilà, vous allez faire plusieurs tours. Il faut bien qu'il soit collé entre eux. Et voilà, une fois que vous avez fait assez de tours pour faire votre panier, vous allez venir l'enlever délicatement. Et vous allez venir le poser tout simplement sur la base que vous avez fait tout à l'heure. Donc là, ma base, je ne sais pas pourquoi, elle est vraiment trop petite. Donc, je vais venir l'aplatir un petit peu. Voilà, très bien. Et donc, je vais venir fixer tout ça. Une fois que vous avez fixé la base, il ne vous reste plus qu'à rajouter une petite poignée. Donc ça, très simple, vous continuez, vous prenez encore un bout de votre boudin. Il faut que ce soit un peu épais par contre. Donc, vous pouvez aussi utiliser la règle pour couper, tout simplement pour faire office de l'âne. Une fois de plus. Moi, je vais la mettre à l'intérieur, je trouve que ça fait plus joli. Et voilà, votre petit panier. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait faire avec les affaires d'école. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres idées. Bien sûr, vous pouvez peut-être enrouler des choses ici pour faire d'autres formes de panier. C'est tout à fait possible. Mais voilà, vous voyez qu'avec vos affaires d'école, vous pouvez trouver une lame, de quoi décoller vos créations, de quoi faire un rouleau et de quoi les texturer. Donc, c'est vraiment déjà une grosse part du travail dont vous avez besoin, enfin des outils dont vous avez besoin d'habitude pour faire de la fimo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et dites-moi si vous les avez appliquées. Coucou tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto de cette petite chibi. J'espère qu'il vous plaira et on va tout de suite commencer. Donc, pour le matériel, vous aurez besoin de lilas numéro 602, de chocolat numéro 77, de champagne numéro 02, d'une couleur translucide ou de la couleur que vous préférez et de vert, n'importe quel vert. Donc, tout d'abord, faites une boule ovale pour la tête. Puis, on va venir faire une boule. Désolé pour le hors champ. Puis, on va venir faire un cône, en fait. Donc, comme ceci. Plus fin d'un côté que de l'autre. Et on va couper l'extrémité. Et on reforme un peu pour que ça tienne bien. Puis, on va mettre ça de côté. Donc, je le mets de côté. Et on va venir faire les ailes. Donc, on va prendre la couleur de son choix. Moi, je prends du lilas. Et j'ai découpé préalablement une sorte de plastron un peu. De... Je ne sais pas comment c'est. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Comme ceci. Qu'on va poser délicatement sur la pâte. Et on va venir découper. Donc, après avoir découpé mes ailes. Je vais venir enlever le petit plastique. Et on va avoir la forme des ailes. Donc, avec un outil, je viens à peu près refaire une forme assez ronde. Et personnellement, je viens réaplatir un tout petit peu. Donc, voilà. Ensuite, on met le plastron de côté pour une prochaine fois si on veut faire d'autres chilis. Et on va venir décoller. Donc, il reste un peu de fimo. Ensuite, je ne l'ai pas dit en matériel, mais on aura besoin d'or métallique. Donc, on va faire un boudin. Assez fin. Ça va être pour orner les ailes. Parce que des ailes toutes uniformes, ce n'est pas forcément joli. Et on va commencer par faire tout le conso. J'ai pas assez... Donc, voilà. Il faut vraiment que ça soit assez grand. Et pareil, avec un outil, je viens appuyer pour que ça ne parte pas après la cuisson, le petit fil. Ensuite, je coupe les deux extrémités et je les rejoins tout simplement. Donc, voilà. C'est tout ce que je vais faire pour les ailes. Donc, je sais, vous avez vu. Des petits ordonnements. N'hésitez pas à faire pause et les reproduire. C'est vraiment votre créativité. C'est vous qui choisissez. Donc, il faut bien coller. Sinon, en fait, le petit bout va partir. Et on va venir mettre les ailes de côté. Donc, maintenant, on revient à notre corps. Juste notre corps. Là, notre tête. Comme ceci. Et on va venir faire les jambes. Donc, on coupe deux boudins. Donc, assez petits quand même qu'on va venir disposer. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop grand. Sinon, ça fait moche. Enfin, pas très joli. Comme ceci. Donc, ensuite, pour éviter que les jambes partent. Ce n'est pas du tout pour enlever les démarcations pour ne pas que ça se voie. C'est vraiment parce qu'après, ça, ça va être recouvert. On ne verra pas vraiment les démarcations. Mais c'est juste, tout simplement, pour ne pas qu'il s'en aille. Donc, n'hésitez pas à mettre des fils de fer à l'intérieur. Ça tiendra encore mieux. Maintenant, on va venir mettre des feuilles. Donc, pour ne pas que le tuto soit trop long, je vais vous montrer la feuille à peu près. Donc, ici, ça veut bien faire la macro. Comme ceci. Et essayer de la reproduire. N'hésitez pas à faire pause. On va la disposer sur la jambe. Pour enlever les démarcations. Ensuite, on dispose tout autour. Donc, délicatement, comme si la robe était un peu soulevée. Voilà. Après avoir fait tout le tour. Une mâchibille un peu sale. Mais ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. On va venir prendre une bandelette de vert clair. Donc, vert pomme. Donc, moi, j'ai fait des mélanges pour obtenir du vert clair. Je n'avais pas de vert pomme. Faites très attention aux feuilles qui risquent de se casser. On va venir faire une bandelette. Qu'on va disposer juste au-dessus des feuilles. Pour faire comme si c'était une ceinture. Donc, maintenant, on va venir prendre du lilas. Non, pas du lilas. Ben, la couleur de votre choix, en fait. Personnellement, je vais prendre du orange. Donc, c'est un mélange de plusieurs oranges. Plus de mandarines. Plus de jaune soleil. Plus d'oranges rinsécides. Donc, pas mal de choses. Donc, faites un boudin. Ensuite, venez l'aplatir. Puis, on vient découper une bandelette dedans. Donc, très, très, très fine. C'est tout simplement pour faire un peu le corsaire. Et on vient enlever délicatement la bandelette. On vient la disposer tout en haut de notre chibi. Et voilà. Maintenant, on vient faire les bras. Donc, même principe que les jambes. Voilà. Donc, maintenant, on vient redisposer la tête dessus. Et notre chibi commence à prendre forme. Donc, avec des petites bandelettes de chocolat, on va venir faire les cheveux. Donc, avec des petites boucles, on va enrouler comme si c'était un serpent. Donc, voilà. J'ai un peu fini. J'ai pas fait derrière. Mais c'est pas grave. Je le ferai après le tuto. Donc, on va lui mettre une dernière mèche. Pour faire comme si elle avait un petit cheveu au travers de la tête. Comme ceci. Maintenant, on vient mettre les ailes. Donc, avec n'importe quel outil. Donc, ou un pic. Vous venez les tordre en quelque sorte. Les plier. Puis, les disposer. Puis, les disposer, plier dessus. La chibi. Moi, je viens faire un trou. Comme ça, je suis sûre que les ailes ne partiront pas. Donc, désolé si vous ne voyez pas très bien. Ce n'est pas non plus super intéressant. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux yeux. Donc, pour les yeux, on va venir prendre des petits bouts de noir. Et faire une forme ovale. Moi, je ne sais pas très bien découper. Donc, j'ai juste pris une boule que j'ai aplatie. Et que j'ai disposé sur l'œil. Donc, comme ceci. Ce n'est pas très très joli, en fait, à la caméra. Mais, en fait, ça fait trop gros à la caméra. Pourtant, ça fait tout petit en vrai. Donc, pour que ça soit plus joli à la caméra, je vais couper. Et voilà. Le résultat. Maintenant, on vient disposer une pastille blanche. Numéro 0. Et on vient la disposer où on veut, à peu près. Donc, je la dispose en haut. Et ça fait ceci. Donc, voilà. Ma chibi est terminée. J'espère que ceci vous aura plu. Et une prochaine vidéo. Bye bye. Donc, juste avant, je tenais à vous dire que je n'ai pas fait l'autre œil. Car ça prenait trop de temps. Trop de temps. Au revoir. Alors, le coin des abonnés à présent. Merci à Neko Willy World d'avoir partagé sa création. Qui est un amigurumi Yoshi style Pac-Man. Donc, il a été fait au crochet en laine. Si jamais vous faites d'autres activités que la Fimo, donc par exemple le scrapbooking ou le crochet, n'hésitez pas à les partager aussi. Et bien, merci à vous pour avoir visionné ce magazine du mois de juillet. Je suis désolée pour le retard, mais j'ai vraiment pas pu faire autrement parce que j'ai eu des gros soucis d'internet. J'espère que ça vous aura plu. J'aimerais remercier UNICEF02 pour avoir participé au test. Test DIY d'avoir fait le tuto. Et Neko Willy World pour avoir partagé sa création. N'hésitez pas à réagir en commentaire. A m'envoyer vos créations sur Facebook, Twitter ou par mail afin que je puisse les intégrer à la vidéo du mois d'août. Si jamais vous voulez participer en donnant votre avis ou en faisant une vidéo pour le mois d'août, n'hésitez pas à me contacter aussi. Nous sommes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois d'août pour le prochain magazine. J'espère que vous serez là.